Au départ, le projet avait comme but de rassembler différents groupes d'âge de la communauté de Brompton autour d'un repas, puis d'utiliser les rédudus du repas, pardon, pour faire des angles végétales qui vont ensuite être créés pour faire des activités créatives. Le 13 mars, la pandémie arrive, on devait commencer nos ateliers le 15. Pour moi, c'était impensable de laisser tomber à la fois les jeunes et les personnes âgées. C'était deux groupes qui ont été très, très affectés par l'isolement, par leur changement d'habitude de vie. On a fait là-bas avec les jeunes, on a commencé avec eux autres, on a fait un apron. Les jeunes ont écrit des questions, ont fait un peu d'illustrations avec les encres végétales qu'on a apportées aux personnes âgées. Les personnes âgées ont répondu aux questions sur le naperon. L'idée de la correspondance est venue comme tout naturellement. Je pense que c'était la première fois que je recevais une lettre de quelqu'un, alors je trouvais ça intéressant et spécial en même temps. J'ai bien aimé le concept aussi. Je peux leur parler principalement de qu'est-ce que je faisais à l'école, qu'est-ce que j'aimais bien, des moments qui m'avaient marqué. Puis ils écrivaient pas mal la même chose en retour. Ça a été très beau de voir la réaction des élèves qui recevaient les oeuvres comme presque comme un cadeau qu'on déballe. Donc avec la surprise de voir comment les femmes étaient intervenues, autant au niveau créatif qu'au niveau de la technique aussi. Ils ont été étonnés de voir que le résultat était beau. J'étais fébrile, j'avais hâte qu'il arrive parce que c'est pas tous les jours que ça arrive ça comme ça. Puis quand je voyais ses dessins, puis ce qu'elle a réussi à faire avec les dessins que moi j'ai fait, elle a réussi à rajouter des affaires par les mains, je trouvais ça vraiment beau. Puis je pense que ça fait du bien aux jeunes aussi d'être capable de communiquer avec d'autres tranches d'âge que ceux à laquelle ils étaient habitués. Durant tous ces mois-là, vraiment, il y a comme eu un arrêt du temps où on est comme devenu dans un autre espace-temps vraiment où on a vécu les choses différemment. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada